Bonsoir, M. le ministre. Bonsoir, madame. Voilà. Le ministre Mouindo, de l'enseignement supérieur, nous a rejoint. Bonsoir, M. le ministre. Bonsoir. Vous êtes un élu du coin. Vous connaissez bien la température du Grand Nord. Oui, c'est sûr. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Pour commencer, M. le ministre, le ministre, porte-parole du gouverneur. Je ne voudrais pas dire qui le fera, mais je pense qu'il est déjà là. Et sa présence vaut tout dire. Ça fait presque une semaine ou cinq jours que nous sommes là. Et ce n'est pas demain que nous repartirons. L'objectif, il est double. D'abord parce qu'il y a eu l'éruption. Au-delà de l'intervention rapide du gouvernement auprès des populations du Nord-Kivu, le président de la République qui... pour ces populations qui ont été touchées. Maintenant, il faut regarder l'avenir. Dorénavant, il faut regarder l'éruption comme une opportunité. Et c'est ce qui occupe le président comme une opportunité. Pour répondre à cette insécurité, à la démonte de communautés, le président de la République a proclamé l'état de siège. L'état de siège, c'est un régime constitutionnellement prévu qui vous permet de régler des problèmes lorsque l'intégrité territoriale est nénacée. Et donc, c'est à ce titre-là, à ce double titre, que le président de la République est arrivé ici pour suivre de près la mise en place de cet état de siège, les opérations qui ont commencé... 30 jours déjà, d'ailleurs. ...et comment les choses vont continuer. Donc, il faut considérer que cette visite a une double importance au débat. C'est justement pour démontrer que rien de ce qui ne se fait ici de mal n'atteint pas la capitale. Et le président de la République est là avec nous pour essayer, non pour essayer, mais pour apporter des solutions. Merci, M. le porte-parole du gouvernement. Je prends le ministre de la Défense. Vous avez dit, la province du Nord, Kivu et Litori, sont sous administration militaire dans le cadre de l'état des sièges. Nous avons le ministre de la Défense. M. le ministre, est-ce que vous êtes à l'aise ? A l'aise, oui. A l'aise, parce que le processus de l'état de siège est déjà en marche. Certains ont dit qu'on ne voyait pas l'état de siège, du moins on ne voyait pas ses effets. La réponse est claire. Un état de siège, c'est une situation imprévue. Au début de l'année, on n'avait pas su qu'on aurait un état de siège. Justement, est-ce que la décision a été réfléchie, mûrement réfléchie, pour finalement confisquer les libertés au Nord, Kivu ? Très mûrement réfléchie, parce que les libertés ne passent pas avant la vie des citoyens. La vie des citoyens vient d'abord, la vie de l'état vient d'abord avant les libertés. Sans la vie, la liberté n'a pas de sens. Eh bien, l'état de siège a été proclamé, mais comme tout le monde le sait, l'état de siège n'était pas prévu dans le budget de l'État. Il a fallu donc, après la décision politique de proclamer l'état de siège, il a fallu faire un montage budgétaire et financier. Ça a été fait ? Disponibiliser les moyens. Ça a pris un temps, à peu près trois semaines. Et bien sûr, les citoyens s'attendaient à ce que, le jour de la déclaration, de la proclamation de l'état de siège, qu'on commence à avoir les effets. On ne pouvait pas avoir les effets, parce que l'état de siège signifie aussi des opérations militaires relatives à cet état de siège. Et ces opérations, ça coûte de l'argent. Donc, le temps de montage budgétaire, financier, de mobilisation des ressources, a pris à peu près trois semaines. Ressources qui, comme je vous l'ai dit, n'étaient pas prévues au budget de l'État initialement. Alors, trois semaines à peu près, après, eh bien, on a eu les moyens. On a commencé à aller dispatcher au gouverneur nouvellement désigné. Et c'est pratiquement, donc, plus ou moins quatre semaines après, qu'effectivement, en termes de moyens... Vous parlez de quels moyens, monsieur le ministre ? Financier, en munitions, en normes ? Financier, parce que les munitions s'achètent, parce que les vivres des soldats qui doivent travailler, qui doivent opérer, s'achètent, parce qu'il n'y a rien qui se fait. Vous savez bien que ce qu'on appelle la guerre, un état de siège, c'est plus ou moins un état de guerre. Et on dit que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Mais vous menez une guerre, en face de vous, il n'y a personne. Parce que vous dites que c'est le terrorisme. Est-ce que les moyens dont vous disposez peuvent permettre à l'armée congolaise, finalement, d'arriver à bout ? Oui, je peux vous rassurer que l'armée congolaise, au fur et à mesure qu'il y a une guerre asymétrique qui lui est imposée, on s'est adapté, et je peux vous rassurer. D'ailleurs, les effets commencent à se faire voir. Je peux vous rassurer que, d'ici peu, vous verrez le résultat vous-même. On s'adapte. Vous vous adaptez. À côté de vous, il y a un élu du coin, aujourd'hui membre du gouvernement, Mouyind Onzangui, ministre de l'Enseignement supérieur. Encore une fois, re-bonsoir. Bonsoir. Vous avez des élus dans ce coin du pays. Comment la population accueille-t-elle cette décision du président ? L'état de siège qui a été décrété a été salué positivement par toute la population. Puisqu'il faut dire que beaucoup de choses ont été essayées, et on a vu que ça n'a pas produit de résultats. Tels que ? Tels que des opérations de grande avergure, on a eu ici des opérations conjointes avec la Monisco, de ceci, mais les résultats n'ont pas été ce que la population attendait, puisque les massacres ont continué. Donc, l'état de siège et la nomination des autorités militaires a été accueillie positivement par la population, puisque la population a dit, au moins là, on a quelque chose de congrès qui va nous permettre de faire une évaluation chaque 15 jours, à chaque fois qu'il y aura un état. Mais, excusez-moi, c'est la même population qui accuse les phares d'essai d'être derrière certaines opérations. Je vais y arriver, je ne veux pas que vous créez d'amalgame. Allez-y, M. le ministre. La première chose, c'est que la population a apprécié l'état de siège, puisque pour la population, elle est prête à accompagner toutes les mesures qui vont être prises par les autorités au niveau national pour mettre fait à la sécurité. Et donc, l'état de siège a été décrété comme état la mesure la plus forte que le gouvernement met en œuvre pour mettre fait à ce terrorisme. La population accompagne. Alors, il est question, d'ailleurs c'est pourquoi le président de la République vient avec le ministre de la Défense, il est question de rationaliser le moyen, il est question d'essayer de mettre l'efficacité pour que les opérations qui vont être menées dans le cadre de cet état de siège où l'administration, au niveau de la base comme au niveau de la province, est assurée par les militaires. Il est question maintenant de mettre tous les moyens et la population et tous les notables... Tous les moyens, ça veut dire quoi ? Nous sommes disposés à pouvoir apporter l'appui populaire à cette nouvelle opération pour que la victoire soit totale. Et nous croyons vraiment qu'avec la détermination du chef de l'État. Beaucoup de gens ont émis des points de vue sur les réseaux sociaux qui ne sauraient pas y aller, et ainsi de suite, la situation du Tchad, et ainsi de suite. Mais là, on a la preuve, le compte des présidents de la République qui ne peut pas dormir lorsque sa population est tiée. Et il vient, il séjourne à Beni. Aujourd'hui, on vient de faire un aller-retour à Kassindi. Et vous savez que si la route Kassindi, c'est l'épicentre même de cette criauté, et de la violence que les EDF imposent à la population, c'est donc une démonstration d'une détermination d'un homme qui veut adécoudre avec ces EDF et mettre à fait à cette sécurité. Et nous, on ne doit qu'en accompagner. C'est ça le message que nous apportons, c'est le message aussi que la population nous demande de pouvoir apporter à la nation congolaise, tout en remerciant tous les Congolais qui sont eux aussi préoccupés par la situation de Beni, qui vraiment, elle met à mal la cohésion nationale et même l'intégrité de notre territoire. Merci, M. le ministre. Je reviendrai un peu plus tard. M. le ministre des infrastructures, on évoque la route Kassindi, le déplacement que le chef de l'État a effectué aujourd'hui pour aller lancer avec son homologue ougandais les travaux de cette route d'intérêt régional. Vous êtes le ministre sectoriel. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire rapidement sur l'importance de cette route ? De cette route. Eh bien, madame, comme vous venez de le dire, aujourd'hui, en présence des deux chefs d'État, le président de la République démocratique du Congo ainsi que celui de son homologue, le président de l'Ouganda, L'objectif le plus immédiat, c'est un objectif économique, effectivement, pour faciliter les échanges entre les populations, mais aussi, il faut bien comprendre que ça a également un volet sécuritaire, mais peut-être sécuritaire à plus long terme, dans la mesure où la construction de cette route permettra, effectivement, que les temps d'intervention de nos forces armées soient beaucoup plus réduits lorsque une insécurité se développe dans un coin donné. Donc, au-delà de ça, on peut parler également de l'aspect social de la route parce que les peuples entre les deux frontières sont des peuples qui sont les mêmes, en réalité. Les mêmes tribus se retrouvent un peu... Exactement, la même langue est parlée d'un côté comme de l'autre, même si on ne s'appelle pas de la même... De la même façon, mais en tout cas, ce sont les mêmes populations. Ah, d'accord. Vous avez dit les retombées économiques sur un marché. Qu'est-ce que la RDC apporte dans ce marché-là pour... ...d'exportation et qui, absolument, vont améliorer les revenus des populations congolaises. Le montage financier est fait. Il est de quel ordre ? Le montage financier est fait, madame. Il est... Pour les premières estimations, parce qu'elles ne sont pas définitives, elles sont de l'ordre de 334,5 millions de dollars. Donc, bien sûr, cela sera affiné une fois que les études techniques... ...techniques et financiers, ainsi que les études sociaux et environnementaux seront effectuées. Pour parler de la contribution de la RDC, où est-ce que vous allez trouver l'argent ? Oui, mais qu'est-ce que vous proposez ? Parce que, sur le marché, c'est presque les pays voisins qui alimentent, parce que si on ne sait pas faire face... Je ne pense pas, madame, que cette situation soit différente de ce qu'elle était il y a un mois. Je crois que, au contraire même, il y a une légère amélioration, parce que j'ai pris aujourd'hui la route qu'on appelle la route de la mort. Le triangle de la mort. J'ai été jusqu'à Oisha, et même au-delà. J'ai demandé, j'ai vu, j'ai vu des maisons habitées. J'ai vu des femmes qui venaient du champ. Donc, il y a une amélioration. Elle n'est pas encore totale, ça c'est vrai. Mais, il y a déjà, psychologiquement, une certaine confiance de la population dans l'action qui est menée, notamment dans le cadre de l'état de siège. Mais il y a aussi, certainement, un réalisme de la part de ces bandits qui se dise, mais, écoutez, nous ne pouvons plus nous promener à l'aise comme nous le faisions avant. Pourquoi ? Pourquoi ils auront peur maintenant ? Ah ben, ils devront avoir peur. L'état de siège n'est pas pour rigoler avec eux. Mais ça va s'arrêter, cet état de siège. Ce n'est pas éternel. Non, l'état de siège ne s'arrêtera pas si la situation n'est pas clairement, complètement assainie. Il y a des prolongations, vous le savez, l'état de siège, ça se prolonge tous les 15 jours, ça se prolonge jusqu'à ce que, eh ben, l'objet de l'état de siège soit atteint. Monsieur le ministre, porte-parole du gouvernement, un autre aspect important, c'est la communication. Quand vous regardez les médias ici, les médias d'État, presque pas captés à Kinshasa, donc on ne sait pas suivre les messages lancés depuis Kinshasa. Est-ce que vous avez fait cette observation ? Évidemment, c'est le sens même de ma présence durant cette mission, qui est à la fois de compassion et de sécurité, parce qu'il faut regarder comment la population adhère aux initiatives du gouvernement. Parce que nous sommes dans un terrorisme, vous l'avez dit tout à l'heure, que c'est du terrorisme. Les terrorismes, ça soit aussi sur la manipulation. Et la manipulation arrive lorsqu'il n'y a pas de bonnes informations, lorsqu'on laisse les rumeurs prendre les déçus. Évidemment, il y a l'aspect des médias publics, qui doivent être le premier à relayer l'information gouvernementale. J'ai fait le constat aujourd'hui, j'ai eu des réunions avec la RTNC ou la CP pour faire le point, parce que dans notre stratégie, notre front, il est médiatique. Parce que puisque nous faisons un combat contre un ennemi asymétrique, nous devons obtenir l'adhésion populaire. Parce que dans une telle bataille, l'ennemi se noie. Il faut que la population puisse collaborer pleinement. Et pour que la population puisse collaborer pleinement, elle doit avoir confiance en ses forces armées. Et justement, c'est là le rôle de la communication, c'est de dire qu'au-delà, parce qu'il y a cette forme de généralisation abusive, vous savez, madame, dans l'armée, comme dans la presse, comme dans tous les corps, il y a des dérapages. Mais ce n'est pas parce qu'il y a un dérapage dans la presse qu'on doit dire que tous les journalistes sont mauvais. Ici, notre armée a été victime un peu de cette image, de gens qui ont voulu extrapoler parce qu'il y avait des cas qui étaient des proies. Mais ici, la détermination, elle est encore plus forte parce qu'il faut mettre fin à ces atrocités qui ont conduit les enfants dans la rue, mettre fin à ces atrocités qui ont conduit des femmes à devenir des veuves, des enfants orphelins. Il est temps que tout cela s'arrête. C'est pour cela que vous, la RTNC, vous êtes aujourd'hui à Béni, et vous avez, grâce à vos reportages que nous avons suivis tout à l'heure, démontré qu'à Béni, les gens vivent. Au-delà de l'insécurité que nous combattons avec toute la dernière énergie, mais cette tendance qu'une certaine opinion a eue, de vouloir dire, de présenter Béni un peu comme un enfer où les gens n'ont plus le droit de respirer, vous avez vu que c'est faux. Parce que vous circulez, vous voyez que les gens vivent. Et que nous avons un enjeu majeur en termes de protection de l'intégrité territoriale, mais aussi en termes d'autorité de l'État. Et je crois que nous avons pleinement conscience comme gouvernement de ce qui se passe. Et le Premier ministre Samal Kondé est bien occupé à cette fin pour voir, par exemple, dans quelle mesure, très rapidement, on va mettre en place un système des mobilisations et des réinsertions. Le collègue de la Défense en parlera mieux tout à l'heure. Mais depuis, par exemple, qu'on a proclamé l'état de siège, il y a beaucoup d'héréditions. Il y a beaucoup des militiaux qui se disent. Parce que dans cette confrontation que nous avons... Selon vous, M. le ministre, pourquoi tous ces jeunes décident de se rendre subitement ? Les raisons sont diverses. Il y a des raisons en termes de manipulation, mais il y a des raisons du fait qu'ils ne sont peut-être pas socialement occupés. Vous savez qu'on n'a pas beaucoup d'emplois et qu'ils s'adonnent au métier des armes. Malheureusement, la partie du pays dans lequel nous sommes inconnus a été un fief rébelle à un certain moment. Les ADF qui viennent de l'Uganda en ont fait leur fief et qu'ils ont des canaux de transmission dans la ville, y compris pour retourner nos jeunes. C'est pour ça que nous voulons, nous, accroître la communication. C'est pour ça que nous, nous voulons nous assurer que pour tous ces jeunes qui ont pu être récupérés d'une manière ou d'une autre, il n'est jamais tard pour bien faire. Qu'ils reviennent, le gouvernement va mettre en place les mécanismes qu'il faut. Ce n'est pas juste une intention, c'est vraiment un projet sérieux. Il n'y a aucune intention, madame. Ça fait plus de 20 ans que le développement de ce pays est plombé, parce que lorsque vous avez un problème sécuritaire, ça vous prend tous les efforts. La détermination du président Tshisekedi est telle qu'aujourd'hui, nous devons faire tout ce qu'il faut, tout ce qui est en notre pouvoir pour en finir. Ce n'est pas seulement l'état de siège, mais c'est bientôt le déploiement de la FIB, ce qu'on appelle la FIB, la brigade d'intervention. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous allons dans une dynamique forte pour mettre fin à cette situation d'insécurité. Et pour ça, tous les moyens humains, matériels, seront mis en place pour terminer, en finir avec ces terroristes. Monsieur le ministre, nous avons été au marché, ici à Béni. C'est un rejet de la population. On dit, vous venez de Kinshasa, vous êtes coupé de notre réalité, vous n'êtes pas solidaire. Est-ce que vous comprenez ce message ? Mais nous comprenons totalement, c'est même ce qui justifie l'essence de notre arrivée. Comme gouvernement, il n'y a pas de mal à être pris à partie, parce qu'il est de notre devoir, de notre responsabilité, d'assurer la sécurité de cette population. Nous, nous sommes venus, le commandant suprême lui-même, pour dire, il aura l'occasion, parce que vous savez qu'avec le Covid, il n'y avait pas moyen de faire de meeting populaire, parce que nous avons drastiquement réduit, mais il aura l'occasion de rencontrer la notabilité, pour que lui-même puisse leur dire sa détermination. Nous comprenons les frustrations de la population, ces frustrations sont aussi les nôtres. Vous savez, madame, lorsque votre enfant vous dit, « Maman, j'ai faim, je ne sens pas en sécurité », vous ne pouvez pas le blâmer. Quelles que soient les difficultés que vous rencontrez, vous n'allez pas le lui expliquer. Nous, nous sommes venus, comme gouvernement, montrer que nous sommes ensemble, et montrer que nous allons en finir avec cette situation de sécurité. Mouindon Zanke, vous vivez dans la communauté, vous avez certainement l'habitude d'écouter ce genre de frustrations. C'est fondé sur base de quoi ? Bon, d'abord, la première chose que je vais vous le dire, malheureusement, je vais vous taquiner épais, c'est que quand vous vous êtes présenté comme RTNC, c'est normal que les gens vous le disent, puisque je vais féliciter les collègues Mouyaya, depuis qu'il est arrivé, on sent que la question de la sécurité est maintenant d'actualité à la RTNC, mais ça fait six ans que les gens ne diffusaient pas les images de Béni. Et donc, lorsqu'il vous a parlé comme RTNC... Mais vous êtes élu, vous avez certainement cherché à savoir. Lorsqu'il vous a parlé, je voulais vous taquiner, que lorsqu'il vous a parlé comme RTNC, c'est normal, puisque, bon, ça faisait quand même un peu mal que la chaîne nationale ne diffuse pas les drames qui s'est passés à Béni. Et là, j'ai dit coup de chapeau, puisque maintenant, la question de Béni, on en parle en direct à la télévision nationale, et c'était très rare, je crois que la population est en train d'apprécier. Les nouvelles sont là. Alors, la frustration, elle est normale. Lorsqu'il est dans une région comme celle-ci, depuis 2014, ça fait maintenant la septième année que les gens sont tués presque chaque jour. Donc, c'est normal que la population soit sérieusement frustrée et qui ont l'intention d'être abandonnés. Alors, c'est la question que nous posent nos gouvernements. Moi, je la posais hier comme député. Vous avez trouvé une réponse, alors ? Maintenant, comme gouvernement, aujourd'hui, je vais vous dire qu'il faut absolument que le gouvernement, que l'État, puisse imposer son autorité sur l'ensemble du territoire, quels que soient les motifs des tueurs, quelles que soient leurs identités. Nous avons la responsabilité, à taque et gouvernement, de les mettre hors d'état de nuire et de protéger notre population. C'est pour cela que je suis très content, puisque le nouveau ministre de la Défense connaît bien le problème, comme un assiette militaire et général. Donc, on espère qu'il va devoir faire tout pour que l'armée, notre armée et la police soient capables d'agir ici à Béni et de mettre hors d'état de nuire tous ces bandits qui, malheureusement, sont en train de massacrer notre population. Mais il faut dire que c'est vraiment très cruel, nous qui vivons auprès de la population, nous qui avons vécu les choses telles qu'elles se passent. Avant que vous ne traversiez du côté gouvernement. Même maintenant, même maintenant. Mais lorsque vous arrivez dans ce village, que vous rencontrez des têtes déjà dans des casseroles, lorsque vous rencontrez des affaires qui ont été pillées dans des mortiers, lorsque vous rencontrez des femmes sabotées, saccagées, décapitées, ça fait très mal, puisque c'est des innocents. Donc, c'est normal que la population soit frustrée par rapport à ce qui s'est passé. Et je crois que c'est de la responsabilité de nous attaquer le gouvernement de pouvoir trouver des solutions. Monsieur le ministre de la Défense. Oui, oui, terminé, terminé. Oui, on est en train de bypasser un peu la question des infrastructures, qui est une question principale, aussi parmi ce que nous sommes venus faire. Puisque vous le savez, les endroits qui sont pratiquement sous le contrôle du gouvernement, c'est aussi les endroits accessibles. Les endroits non accessibles, même l'armée ne sait pas y faire le travail. Donc, les infrastructures, l'amélioration des infrastructures, ça fait partie d'une stratégie pour mettre fin à la guerre. Nous avons salué ici la brigade de l'armée qui avait commencé à ouvrir la route Camango, Mbao-Camango, parce qu'à partir des endroits ouverts, on a vu que la sécurité s'est arrêtée. La partie qui est restée et que l'armée n'a pas pu terminer, elle est difficile d'accès, et la sécurité y bat à son record. Je voudrais donc encourager et remercier l'initiative qui a été prise par notre président, et le président ougandais, pour qu'à cet endroit-là, ils réfléchissent à y mettre une route qui va permettre l'acheminement ou la mobilité de l'armée, mais qui va aussi rebooster l'activité économique de la région. Le ministre des infrastructures en a parlé. Béni produit, les statistiques formelles et informelles, c'est 200 000 tonnes de cacao par an. Donc, si ce rythme-là est soutenu, en tout cas, s'il n'y avait pas le thierry dans cette taille-ci, des EDF, nous allons nous approcher, nous allons devenir les 3e pays producteurs de cacao, à partir du territoire de Béni. Le café, pour la RDC, c'est Béni qui est le premier producteur du café, la RDC. Donc, l'activité agro-industrière dans cette région est telle qu'on a besoin de grandes infrastructures pour essayer de booster l'économie, pour que, car le ministre de la Défense qui est à côté de moi va proclamer l'affaire de la guerre, que la population puisse avoir des infrastructures pour l'aider à avancer le plus rapidement possible. Les infrastructures sont très importantes, exactement. Monsieur le ministre de la Défense, on est en état de siège, mais les tueries ne sont pas terminées. Donc, ce n'est pas la solution magique. Je vous ai dit, madame, que l'état de siège, c'est un processus. Un processus démarre. Vous savez que tout changement, lorsque vous lancez un processus de changement, il y a ce qu'on appelle l'inertie, la résistance. Eh bien, nous sommes donc, au moment où nous voulons changer les choses, il y a une résistance qui s'organise. Mais c'est une résistance qui sait que, et qui, du reste, est en train d'être brisée. Ce sont les sous-brosseaux, si vous voulez, avant la fin, avant la mort de ce terrorisme. Eh bien, madame, observez les choses. Nous sommes pratiquement au début de la phase de croisière. Rendez-vous avec nous d'ici deux, trois semaines. Et nous échangerons, et vous me direz si ce que je vous ai dit est faux ou c'est vrai. Je vous croise aux paroles. Je veux que je puisse donner un autre message. Et allez-y. Qui est toujours relatif à l'état de siège, parce que c'est un des résultats de l'état de siège. Le désarmement, la démobilisation des groupes armés. Madame, l'ordonnance qui va réorganiser le nouveau processus de désarmement, de démobilisation, réinsertion, ainsi de suite, devrait être signée incessamment par le président de la République. Il va être appliqué, mis en opération, en œuvre, d'ici peu. C'est probablement le temps qu'on mette en place les structures, les hommes. Mais entre-temps, le Premier ministre a pris la décision de gérer la période transitoire, c'est-à-dire depuis à peu près dix jours déjà, pour que les rendus qui, du reste, ont déjà entendu la voix, l'appel du chef de l'État et du gouvernement, il y en a qui ont commencé à se rendre, mais ils se rendent sans structure. Alors, le gouvernement a décidé qu'avant la mise en œuvre officielle de cette structure, il y ait des mesures transitoires. Ces mesures transitoires ont démarré déjà dans le sud, le sud du Nord Kivu, il y a dix jours. Je suis ici, et je vais transmettre aussi aux groupes armés du Grand Nord, le même message du Premier ministre, probablement demain, pour que les groupes armés puissent déjà entamer le processus de reddition, et il y a ceux qui se sont déjà rendus, qui se signalent auprès du gouvernement que je représente, pour que nous puissions les prendre en charge, transitoirement, avant l'opérationnalisation officielle de la procédure de désarmement. Donc c'est un message, un appel que je lance, et que je vous demande de bien vouloir répercuter. Une question directe, M. le ministre. Vous voulez que ces gens se rendent. Est-ce que vous vous êtes posé la question, pourquoi se sont-ils fait enrôler ? C'est une question à laquelle chacun de nous peut répondre. Pourquoi est-ce que ces jeunes gens, ils ne se sont même pas fait enrôler ? Ils ont tout simplement été dupés par certaines forces que vous connaissez. Ils ont pensé pouvoir trouver un bien-être auprès de ceux qui les ont trompés, qu'ils ont le mot, et qui leur ont promis des merveilles, dans les mines, dans tout ce que vous connaissez comme situation ici au sud de Kivu, en vitouris, mais petit à petit, nous allons, nous, gouvernement responsable, ce sont nos enfants, nous allons leur montrer qu'ils se sont égarés. Et la politique que le gouvernement met en place, à travers notamment ce mécanisme DDR-CS, un nouveau mécanisme... Qui n'est pas le premier, on en a vu dans notre pays, les DDR... Mais il est tout à fait différent de... En quoi ? Il est tout à fait différent dans la mesure où la prise en charge, à partir de la démobilisation, jusque à la réinsertion, ce sera une prise en charge intégrale, et qui va réinsérer dans la vie sociale et économique, ces enfants-là, ces égarés. Et je vous informe que même ceux qui désireraient devenir militaires, dès lors qu'ils remplissent les conditions requises pour devenir militaires, ils pourront commencer leur CI, c'est-à-dire le centre d'instruction, comme militaires. Ceux qui ne pourront pas le faire, pour des raisons diverses, ils seront admis dans la communauté, dans la société, moyennant des mécanismes qui seront définis, comme je viens de vous le dire, dans l'ordonnance présidentielle et dans sa mise en charge. Vous pensez, pour quelqu'un qui facilement se taper de l'argent, va s'aligner dans un mouvement à long terme ? Quelle est votre stratégie ? Quel appart vous mettez ? C'était un mirage, madame. Se taper de l'argent, il y a des jeunes gens qui ont pensé qu'en abandonnant les études, en allant dans un groupe armé, en allant dans une mine, il allait devenir milliardaire. Mais ils se sont vite vus, ils ont vite déchanté, parce qu'effectivement ils se sont rendus compte, si certains parmi les gens, dans une certaine mesure, se tapaient un peu d'argent, ils se sont rendus compte que c'était beaucoup plus un rendez-vous avec la misère. Et avoir trahi le pays aussi en même temps ? Ah oui, ils ont trahi le pays, et petit à petit, ils sont en train de faire machine arrière, et c'est pour cela que nous, les parents, nous les responsables de ces enfants, nous les accueillons, et nous allons les réintégrer dans la communauté, mais alors d'une réintégration différente de ce qui se faisait avant, un processus tout à fait différent, qui va effectivement les réinsérer dans la communauté, et dans le secteur productif, social, etc. M. le ministre des infrastructures, une zone qui vit de l'économie des sons, du jour au lendemain, de soutenir des infrastructures, est-ce que ça marcherait ? Eh bien, madame, il faut dire qu'en tant qu'État, nous devons réfléchir sur des réponses à court terme, mais aussi à long terme. Les réponses à court terme, c'est les réponses que l'État est en train de mettre en œuvre aujourd'hui, afin, justement, de mettre, disons, ces égarés, pour utiliser le terme du ministre de la Défense, de manière à les mettre en situation de ne pas pouvoir développer ce type d'activité, de manière, d'être à l'aise par rapport à cela. Vous faites un petit barrage en cours de route et, automatiquement, vous avez l'occasion de piller la population. Il faut rendre ce type d'actes difficile. N'est-ce pas ? Et donc, avec les actions que mène l'armée, ce type d'activité deviendra de plus en plus dangereux pour nos jeunes. Et ils comprendront qu'ils doivent transformer, justement, ce qu'ils considéraient comme un gain facile, transformer cela de manière à rechercher des emplois qui leur permettront, effectivement, de survivre, ou en tout cas d'avoir une vie moins dangereuse. Alors, nous, nous pensons que d'ici, d'ici là, à long terme, il faut que, également, nous puissions préparer déjà l'après. Préparer l'après, c'est développer déjà des infrastructures qui permettront que, lorsque nous aurons mis fin, mis un terme, disons, à cette insécurité, que l'économie puisse se développer beaucoup plus rapidement. Parce qu'il faut savoir que... Vous vous donnez combien de temps pour mettre un terme ? Pour une situation qui a perduré pendant 20 ans, vous vous donnez combien de temps pour tout changer ? Eh bien, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais ce qui est sûr, c'est que nous voulons apporter des réponses rapides. L'armée est déployée aujourd'hui. Et l'armée a pu obtenir les moyens nécessaires pour, justement, mener des opérations d'envergure. Et je pense que, sans trop m'avancer, je parle sous le contrôle du ministre de la Défense, que dans les deux, trois mois, nous pouvons avoir vraiment, je veux dire, un changement réel de la situation sur le terrain. Merci, M. le ministre. Patrick Mouyaïa, porte-parole du gouvernement. Ici, on s'est renseigné sur les activités qui intéressent les jeunes. On dit qu'ils sont dans le commerce, je ne sais pas moi, des véhicules ou quoi. Il n'y a presque pas des start-up. On n'est pas dans la technologie. Est-ce que le gouvernement pense à initier des... à mettre en place des initiatives comme ça pour créer aussi d'autres zones d'intérêt pour la population ? Je crois que c'est prioritaire. Si vous avez lu le programme du Premier ministre Samadou Kondé, je crois qu'il y a en bonne place les jeunes et les différents ministères de l'entrepreneuriat qui sont censés booster toutes ces activités. Et ce qui est bien dans cette région, c'est la résilience que la population a développée. Ça veut dire que, bien au-delà de toutes les situations que nous déplorons terrorisent, vous allez voir que les activités économiques sont prospères. Qui ne connaît pas, c'est peut-être les catégories, mais qui ne connaît pas le don qu'ont les peuples nandés dans les affaires ? Je crois que ça se pérennise, des pères en fils. Et c'est une région qui est économiquement prospère. C'est même, lorsque l'on parle de Kassindi, les gens ne se rendent pas compte que je crois que c'est le troisième poste de douane qui donne le plus dans les recettes de l'OFIDA, de la DGDA. Je crois que le collègue Mouhinde, qui suit des prêts à partir d'ici, peut confirmer mes propos. C'est pour vous donner une idée de l'activité économique de cette région. Maintenant, cette activité économique serait beaucoup plus inclusif si on amenait de la sécurité. Parce que c'est que la question que vous avez posée à mon collègue tout à l'heure, ça veut dire que le fait que nous soyons en opération ne nous empêche pas aussi de faire l'économie, ne nous empêche pas d'encadrer nos jeunes. Donc c'est des processus qui se font en même temps. Et parce que nous, nous considérons que si les jeunes ont de l'emploi, que si les jeunes sont bien éduqués, ils ne pourront pas être récupérés par des extrémistes pour servir de cause perdue. Je crois que vous voyez que dans cette région, c'est l'une des régions qui donne le plus des jeunes élus. Je parle de mon ami Mouhinde Nzangui, mais je peux parler de Mouhinde Vaumawa, Paul, je peux parler de Bindoulé, Mitono, mais lorsque vous regardez la crème, j'ai dirigé les réseaux de jeunes parlementaires au mandat passé, ces jeunes-là viennent d'ici. Il y a un engagement politique qui est fort, il y a un engagement économique qui est fort. C'est avec eux que nous allons construire des solutions locales pour être sûrs que nos jeunes sont bien encadrés et qui contribuent au développement du pays. Merci, M. le ministre. Cet échange est intéressant. Ça va faire presque 45 minutes qu'on tient ce débat ici. Je rappelle que nous sommes à Béni, une zone opérationnelle, où séjourne le chef de l'État depuis 48 heures. Il vient lui-même vivre les réalités de ces populations longtemps meurtries par la présence des groupes terroristes, terroristes, nommés ou pas nommés. Mais on sait à un moment, M. le ministre de l'Enseignement supérieur, qu'on a donné des visages aux terroristes qui proviendraient des pays voisins. Bien sûr, puisqu'on parle beaucoup d'EDF, EDF, EDF, mais la population ne connaît pas ce que ça veut dire parfois, on fait l'amalgame. Mais c'est quoi aujourd'hui ? Il faut lui dire qu'il y a deux grandes menaces dans cette province. La première menace, c'est une menace étrangère et l'autre menace, c'est une menace locale. La menace étrangère, c'est des groupes armés étrangers. Les groupes comme l'EDF, il est composé à 90% par les Ougandais. 90%. C'est connu. C'est connu, et toutes les statistiques sont là. Et les 10%, c'est d'autres nationalités. Des Kenyans, des Burundais, des Rwandais. C'est là les statistiques qui sont données toutes les années par la MONESCO qui fait des enquêtes, ou les groupes d'experts et tous les autres. et quelques Congolais, mais les quelques Congolais qui sont dedans, c'est parfois des enfants qui ont été kidnappés dans des zones et qui ont été forcés et indoctrinés pour faire ça. Alors, c'est important de les souligner, puisqu'en dehors des EDF, il y a les FDLR, qui sont dans la zone de Loubero, de Ruchuru, de Massissi et de Wadicale. Les FDLR, Et c'est connu, et vous n'arrivez toujours pas à mettre un terrain. Ce sont les anciens interhams de Rwanda. Donc, ce qui tue les gens ici, la menace doit être comprise de cette manière-là, c'est des étrangers, des groupes armés étrangers, qui avaient auparavant des objectifs d'attaquer leur gouvernement, qui ont joué à attaquer leur gouvernement, qui sont venus s'installer à la République démocratique du Congo, et qui tuent des Congolais sur leur propre territoire. Mais comment faire ? C'est pour cela que je vous ai dit que la grande solution, elle est à côté de moi, à gauche. Puisqu'il faut construire des forces de défense et de sécurité qui sont capables de sécuriser la population et d'assurer la sécurité de notre territoire. C'est ça la solution, c'est comme ça qu'on insiste beaucoup, on insiste. Lorsqu'il y a eu des discours dans le passé pour essayer d'incriminer à gauche et à droite et ainsi de suite, c'est l'État qui doit arrêter tout le monde qui trouble l'ordre des Congolais. Mais quand vous étiez député, vous n'avez pas ce discours, monsieur le ministre. C'est le même discours, je l'ai tiré depuis trop longtemps. C'est le même discours, c'est pour cela que la population existe, que pour avoir ça, on doit avoir dans la région des forces armées qui sont capables de faire ce travail. Et malheureusement, comme l'a dit le ministre Patrick, il y a eu des moments ou des cas où certaines unités égarées ont aussi plongé dans l'affaire ou ont fait des commerces de cacao avec les ennemis et ainsi de suite. C'est pour cela qu'on encourage les nouvelles autorités de la défense à pouvoir être très sévères pour la moralisation à l'intérêt de nos forces armées pour que les quelques unités égarées ne puissent pas tenir l'image globale des forces armées de la République démocratique du Congo telle que vous l'avez écoutée c'est tellement dans les marchés la population a réclamé et ainsi de suite ils disent à qu'ils telle unité, telle autre unité je crois que le ministre de la France va tenir compte de ça pour que la nouvelle dynamique qui est imprimée aujourd'hui soit une dynamique qui entre en symbiose avec la population. La population sente que les forces armées qui sont déployées ce sont des forces qui sont là pour sécuriser pour mettre hors l'état de nourrir l'ennemi un ennemi étranger qui vient imposer aux Congolais un rythme de massacre et ça c'est inacceptable pour toute la population congolaise. Monsieur le ministre de la Défense on termine avec vous nous avons traversé une très grande forêt Goma jusqu'ici et on nous a dit que c'est là que se cachent les éléments ADEF. Comment l'armée peut-elle faire pour justement on ne va pas mettre un policier derrière chaque arbre est-ce que vous avez une technologie aussi pour renforcer le combat ? Madame ne m'obligez pas ne m'amenez pas à révéler les secrets de défense opérationnelle tout ce que je peux vous dire c'est que tout cela étant connu par nous dans le cadre de la mise en oeuvre de l'état de siège nous avons une stratégie qui va détecter dénicher ces gens là où ils sont et les mettre hors d'état de nuire c'est tout ce que je peux vous dire à ce stade-ci ils sont ennemis nous connaissons leur tactique leur stratégie l'état de siège est un cadre opérationnel qui est différent du cadre opérationnel traditionnel c'est tout ce que je peux vous dire merci monsieur le ministre je vous laisse garder le secret c'était un plaisir de partager ce plateau avec quatre membres du gouvernement nous avons le porte-parole Patrick Mouyaya le ministre d'état aux infrastructures Kisaro merci au patron de la défense Kabanda et à l'élu des Boutembo ministre de l'enseignement supérieur et universitaire merci de nous avoir suivis sur la RTNC nous étions en direct de Benny resté branché sur la télévision nationale et à très bientôt pour d'autres nouvelles une nouvelle vision un nouveau visage un nouvel élan la RTNC organise un concours de création de son nouveau logo et de sa nouvelle charte graphique vous êtes de nationalité congolaise professionnelle de la communication visuelle créateur graphiste personne physique ou morale vous êtes surtout motivé pour faire de la RTNC le média du coeur de congolais pour participer envoyez votre candidature en ligne sur www.logo.rtnc.cd et tentez de gagner 10 millions de francs congolais un jury choisira les 5 finalistes qui seront soumis au vote du public dépôt de candidature du 15 au 25 juin 2021 à 15 heures le gagnant sera révélé le 30 juin jour de l'indépendance à l'issue d'un processus rigoureux de sélection par un jury composé d'éminents experts et praticiens du secteur notez bien la participation des jeunes créatifs à ce concours est vivement encouragée contacte lego.rtnc.cd un jury soumis au vote du public dépôt de candidature du 15 au 25 juin 2021 à 15 heures le gagnant sera révélé le 30 juin jour de l'indépendance à l'issue d'un processus rigoureux de sélection par un jury composé d'éminents experts et praticiens du secteur notez bien la participation des jeunes créatifs à ce concours est vivement encouragée contacte logo.rtnc.cd une nouvelle vision un nouveau visage un nouvel élan la RTNC organise un concours de création de son nouveau logo et de sa nouvelle charte graphique vous êtes de nationalité congolaise professionnel de la communication visuelle créateur graphiste personne physique ou morale vous êtes surtout motivé pour faire de la RTNC le média de coeur de congolais pour participer envoyez votre candidature en ligne sur www.logo.rtnc.cd et tentez de gagner 10 millions de francs congolais un jury choisira les 5 finalistes qui seront soumis au vote du public dépôt de candidature du 15 au 25 juin 2021 à 15 heures le gagnant sera révélé le 30 juin jour de l'indépendance à l'issue d'un processus rigoureux de sélection par un jury composé d'éminents experts et praticiens du secteur notez bien la participation des jeunes créatifs à ce concours est vivement encouragé contacte logo arrobas rtnc.cd une nouvelle vision un nouveau visage un nouvel élan la RTNC organise un concours de création de son nouveau logo et de sa nouvelle charte graphique vous êtes de nationalité congolaise professionnel de la communication visuelle créateur graphiste personne physique ou morale vous êtes